Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est JackPiscane qui te parle. Je te retrouve encore pour un nouveau jeu rétro et cette fois-ci, je vais m'attaquer à Pokémon Pinball. Attrapez-les tous, un jeu du type flipper sorti sur Game Boy Color dans les années 2000. C'est édité par Nintendo et c'est développé par Jupiter Corp. Et on a directement l'écran d'accueil avec un Pikachu surmonté, eh bien oui, d'une Pokéball avec une petite musique, ma foi, très très entraînante. On a le choix entre soit commencer une nouvelle partie, soit de faire un tour dans le Pokédex ou bien évidemment de faire un petit tour dans les options, chose qu'on va faire immédiatement. On a le choix entre plusieurs vibrations parce que oui, vous allez trouver ça étonnant, mais sur Game Boy Color, il existait des vibrations. Et ce, grâce au Rumble Pack, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelait comme ça, je peux dire une connerie. En tout cas, la cartouche de ce Pokémon Pinball était particulière puisqu'en fait, elle était un peu plus grosse que les autres cartouches. Puisqu'elle contenait en fait, je ne sais pas quoi, qui faisait vibrer votre console lors, eh bien, de certaines actions. Donc c'est formidable, tout plein. Les configurations, on va rien changer, la langue en français, c'est formidable, le test, son, on s'en bat les steaks. On va donc se commencer une nouvelle partie immédiate devant. Et avant tout, toujours autre chose, je ne sais plus parler, pardon. Je vais avoir le choix entre deux flippers, évidemment, étant sortis dans les années 2000. Les seuls Pokémon sortis à l'époque étaient donc les versions rouge, bleu, peut-être jaune si je ne dis pas de bêtises, mais la jaune, on s'en bat les couilles. On a donc le choix entre deux stations de flippers et ça va changer juste quelques petits trucs, mais il y a une réelle différence. Il y a une petite rejouabilité même. On va prendre la version rouge puisque c'est la version que j'avais moi à l'époque. Et avant toute autre chose, on va appuyer, et voilà, sur la touche de lancement qui va aussi donc choisir notre premier lieu de départ. Et dans ce jeu merveilleux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, moult choses. Évidemment, Pokémon oblige, je vais devoir attraper des Pokémon. Bravo, t'as compris. Là, j'ai par exemple activé la première capture de Pokémon. J'ai donc deux minutes pour aller toucher les Voltorb qui se trouvent en haut. Et une fois que je les aurais touchés un certain nombre de fois, eh bien, le Pokémon apparaîtra. Et je devrais lui aussi le toucher plusieurs fois. Et là, je ne fais que de la merde en boîte. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente sur Sonic Spinball, eh bien, vous aurez compris que je suis très mauvais au jeu de Flipper. Ah, voilà, 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 évidemment, j'ai touché qu'une fois. Donc, on peut le voir qu'un premier carré se découvre. Il va falloir que je le touche plus de fois. Une minute trente, déjà 30 secondes de passer, deux fois. Allez, on y croit à mort. Surtout qu'après, c'est pas forcément gagné. Mais j'aimerais bien quand même, pour le bien de cette vidéo, vous montrer au moins la capture d'un Pokémon. Ce serait, ma foi, une bonne chose. Je fais de la merde en boîte. Voilà, j'ai pas de patience, faites de la jeu de Flipper, moi. Piri, pi, 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 pi. Et voilà, là, on tire. Une fois, deux fois. Allez, plus que deux fois. Une fois, deux fois, c'est parfait. Donc là, du coup, j'ai touché assez de fois les Voltorb pour faire apparaître le Rookool. Le Rookool, maintenant, il faut que je le touche au moins trois fois. Allez, 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 allez. Putain, c'est chiant. Deux fois. Allez. Putain, le stress. Trois fois. Et là, ça le capture. Et encore une... Voilà. Wouh, formidable. J'ai donc capturé un Rookool. Les émotions sont alors paroxysme. Ce qui m'en est évidemment un bonus de points. Et du coup, comment ça se passe ? C'est en gros comme ça que se déroule la capture d'un Pokémon. Ensuite, donc, il me reste à parcourir moult éléments. Je peux donc, dans ce jeu merveilleux, eh bien, oui, faire augmenter ma Pokéball, par exemple. Là, on ne le voit pas forcément. J'ai la Pokéball de base. Mais lorsque je passerai, eh bien, voilà. Parmi ces trois petits points-là, la preuve par l'image, je viens d'avoir une Super Bowl qui me multiplie donc les points gagnés par deux. J'ai la possibilité aussi de... Ouh là, merde. De, eh bien, changer de lieu. Là, je suis dans la forêt de Jade, à proprement en parler. Ce qui signifie que, comme dans les versions Pokémon classiques, eh bien, j'ai certains Pokémon en fonction des zones. Donc, c'est assez intéressant. Même si, comme je voulais démontrer, c'est plutôt galère pour faire quelque chose de précis dans ce jeu. Ça n'empêche que c'est un jeu, ma foi, très intéressant pour les fans de Flipper. Alors, voilà. On essaie de faire des trucs. Je ne sais pas trop comment vous le montrer. Je ne vais pas être un excellent démonstrateur. Évidemment, quand on perd sa boule, eh bien, on recommence depuis le début. Et voilà, des fois, ce jeu de... C'est pour ça que je déteste le Flipper. C'est que des fois, on va faire des trucs qui vont nous faire perdre directement. On ne contrôle pas grand-chose. C'est un jeu de hasard. Je ne suis pas assez doué pour faire quelque chose de très intéressant. Voilà. Voilà. Alors, on peut aussi faire évoluer nos Pokémon. C'est un peu le même principe. Il va falloir toucher des points très précis et de récupérer des points d'expérience pour faire évoluer nos chers compagnons. Oula, ça fait plein de points. Ça fait plein de points. J'aime bien les points. Donc là, on aura compris qu'il va falloir que je fasse tourner ce petit... Comment dire ? cette petite roulette pour faire augmenter la jauge au-dessus du chétiflore et ensuite, balancer ma grosse boule dans la bouche du chétiflore. Voilà. Oui, oui, non. Voilà. Alors, il existe aussi plein de... plein de niveaux bonus qui sont, encore une fois, assez compliqués à déclencher. Alors, pour tout vous dire, j'avais ce jeu quand j'étais petit garçon. J'avais ce jeu et c'était toujours très grisant d'avancer un peu plus loin à chaque fois. Mais d'un côté, c'est extrêmement frustrant puisque, comme je vous l'ai dit... Oh, le petit truc est très stylé. Comme je vous l'ai dit, je suis très mauvais au jeu de flipper. Oh, putain, j'ai fait des trucs de ouf. Je ne sais même pas que c'était possible. Et du coup, c'était à chaque fois grisant de voir un petit peu plus de choses apparaître à chaque fois. Donc là, j'ai activé les trucs. J'aimerais bien aller au milieu. Va au milieu. Allez, putain, fais-moi plaisir. Allez, oui, oui, non, oui. Ah, voilà. Et là, du coup, j'ai un bonus en plus. J'ai appuyé sur la touche et je vais donc avoir un bonus de double Pikachu. C'est-à-dire que si ma boule est bien arrivée à droite ou à gauche, elle serait automatiquement sauvée par le Pikachu qui la remettrait en jeu. Donc c'est formidable tout plein. Là, il suffit donc que je fasse bouffer le jetifleur. Et oui, quand on a... Quand on, comment dire... Touche trois fois du même côté un topiqueur, eh bien, oh, formidable. Magnifique. C'était calculé. Quand on touche trois fois d'affilé le topiqueur sur un côté, eh bien, on peut changer de zone. On a 30 secondes pour aller au milieu. Et donc là, je vais devoir, eh bien, oui, essayer d'avoir les Pokémon de ce niveau-ci. Là, j'ai donc, encore une fois... Oh, super, un Fantominus. J'ai donc eu assez de bonus pour, évidemment, voilà, déclencher l'attrapage du Pokémon, évidemment. Voilà, non, non, arrête. Voilà, non, non, pas par là, non. C'est pas le bon... Non, c'est... Non, non, non plus. Non, un côté comme de l'autre, ça marche pas, monsieur. On arrête. Voilà. Oui, non. Alors, comme dans tout bon flipper qui se respecte, on peut tilter, c'est-à-dire secouer la machine pour, eh bien, influencer légèrement la trajectoire de la balle. Chose qui, normalement, est complètement interdite. Je crois, d'ailleurs, si on tilte trop, il y a un truc qui dit qu'on a un malus. Non, putain de merde ! C'est bon. Alors, je sais pas pourquoi. Des fois, ça sauve. Des fois, ça sauve pas. J'ai jamais compris la logique de ce jeu. Il faudra qu'on m'explique un jour, même si c'est moi qui fais les vidéos. J'aimerais bien que quelqu'un prenne la peine de m'expliquer un peu comment ça se passe. Donc là, ça y est, j'ai assez touché les Voltorb. Bili, 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 bili ! Une fois. Et... Deux fois. Et... Trois fois. Et une dernière. Allez, une dernière. Voilà. En plus, j'ai activé le truc de cave. Donc, normalement, je vais peut-être pouvoir passer à un niveau supérieur. Super ! J'ai attrapé un Fontominus. Donc voilà, en fait, tout le jeu devient très grisant par le principe que vous allez galérer pendant un bon bout de temps pour faire la moindre action cohérente. Mais quand il va enfin se passer quelque chose, vous allez être super happy. Voilà. Comme je le disais, il y a le Pikachu qui pète un câble et qui relance la bouboule. Oui, alors, non. Alors, oui. Alors, non. Alors, ça, c'est chiant. Voilà. Alors, là, j'aurais pu, par exemple, essayer... Ah, oui, oui. Non, oui, non, non, oui. Non, 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 oui. Non, 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 oui. Alors, c'est chiant. Voilà. Ouh ! Et enfin, je vais avoir le... Oh, un petit bonus. Un petit bonus. C'est pas l'état qui compte. C'est les points. Voilà. Très bien. Et du coup, ça en fait non seulement un bon jeu de flipper, parce que vous avez quand même... Oh, putain, j'ai perdu les billes. Vous avez quand même deux plateaux, donc c'est pas rien. Vous n'aurez pu en avoir qu'un seul. Vous avez deux plateaux. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à aller voir à droite et à gauche. C'est, ma foi, assez sympathique. Je crois qu'il y a tous les premiers Pokémon, d'ailleurs. Je pense avoir les 151 Pokémon. Comme je le disais, c'est un jeu qui est non seulement un bon jeu de flipper, mais aussi un jeu que je conseillerais pour les fans de Pokémon, puisque tout est bien mis en scène. Au final, on pourrait trouver ça ridicule dans un premier temps, mais au final, ça tient la route, tout simplement. Voilà. Ah, merde. Voilà. On essaie de faire des trucs. Oui, mais non. Ah. Voilà. Voilà. J'aimerais bien vous montrer un peu d'autres trucs. Là, par exemple, si je le refais encore une fois à gauche, je vais pouvoir faire évoluer mon Pokémon. Ce que je vais essayer de faire, d'ailleurs, si la balle voudrait bien retomber sur les gâchettes. Merci. Voilà. Non. Oui. Allez. Allez. Putain, mais c'est chiant. je n'arrive pas à faire quoi que ce soit dans ce jeu. Donc là, normalement... Ah non, je n'ai pas touché. Ah putain, je pensais l'avoir touché à gauche. Voilà. J'ai perdu mes billes, ce n'est pas grave. Il existe donc un speedrun. Alors, pas un speedrun à proprement parler, c'est un TAS, pour ceux qui ne savent pas parce que ce n'est pas le mec qui fait genre « Pouhé, 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 pouhé. » C'est tout simplement, en fait, un speedrun fait par ordinateur. Alors, il n'existe pas un speedrun à proprement parler dans le sens où il n'y a pas un but final. Mais il existe un TAS juste démonstratif pour faire des trucs rigolos dans le jeu. Vous le verrez, c'est rigolo. On peut le trouver une cinquantaine d'euros sur eBay en complet, ce qui est un prix très élevé pour ce genre de jeu. Je ne vous conseille pas. Et sur JVC, la rédaction lui a mis la note de 15 sur 20, ce qui est, ma foi, assez encourageant. Sur ce, c'était Pokémon Pinball sur Game Boy Color. Un très, très bon petit jeu. Une bonne surprise que je vous conseille chaudement. C'était donc Jack Piscone. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain jeu rétro. Prenez soin de vous et à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501